Afin de passer à la pratique et à la mise en place de notre maquettage web, j'ai choisi tout simplement un logiciel que nous allons utiliser. J'ai choisi le logiciel Adobe XD. Alors Adobe XD, l'avantage par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'il a une version gratuite. Il y a Adobe XD, Sketch, Figma, Principle, InVision, il en existe plein. Mais en tout cas, ce que tu dois savoir, c'est qu'en utilisant Adobe XD et en créant justement une maquette web, en fait, il n'y a pas de véritable différence au niveau de la création. Ça veut dire que si tu connais, on va dire, les règles du web et du web design et que tu les appliques à l'aide de l'outil Adobe XD, tu pourras très bien utiliser l'outil Sketch, l'outil Principle, Figma, InVision, etc. Il faut juste savoir que Adobe XD, c'est juste un outil. C'est comme Photoshop. Si tu as envie de faire de la retouche d'image, par exemple, eh bien, tu peux utiliser Photoshop, Lightroom, tu peux utiliser Gimp, tu peux utiliser plein de logiciels. En fait, c'est vraiment ta créativité qui va limiter ta création, tout simplement. Donc, c'est pour ça que Adobe XD, là, tu vois, quand tu vas sur Google, tu tapes Adobe XD, tu te retrouves avec les produits Adobe. Eh bien, ici, l'avantage, et c'est pour ça que j'utilise Adobe XD aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand tu regardes tout en bas de cette fameuse page, on va te donner les prix, et en fait, ici, tu as la possibilité d'avoir une formule starter gratuite. C'est qu'en fait, Adobe XD est gratuit, juste avec ces options-là. Ça veut dire que tu as la possibilité d'avoir un prototype actif, une spécification active partagée, les Adobe fonds gratuits, et 2Go d'espace de stockage. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ça. C'est la possibilité d'avoir un prototype actif partagé. Ça veut dire qu'en gros, tu vas pouvoir créer au moins un webdesign, comme ça, pour t'entraîner avec Adobe XD. Et si jamais tu veux accéder à la version payante, eh bien, c'est 11 euros par mois, ou bien 24 euros par mois si tu as Adobe XD pour une équipe. Alors, tu l'as certainement vu, si tu as suivi la formation précédente sur le webdesign de manière théorique, eh bien, tu as également Sketch qui est à 100 euros par an, tu as Principle qui est à 100 euros une seule fois, etc. Donc, à toi de voir les logiciels que tu as envie d'utiliser. Mais tout ce que je vais te présenter ici, on va dire qu'à part l'outil général, les règles vont être similaires. Une fois que tu as téléchargé Adobe XD et que tu l'as installé, eh bien, tu vas arriver tout simplement sur ce type d'interface. Donc là, en fait, directement cette interface-là, c'est déjà la maquette que j'ai créée justement pour cette formation, pour ce tutoriel vidéo. Donc, c'est pour ça qu'on va directement se lancer dans la création. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ça, du coup, c'est le logiciel Adobe XD. Et une fois que tu as ce logiciel qui est là, eh bien, il suffit juste que tu comprennes un peu l'interface du logiciel en question. Et une fois que tu comprends l'interface, tu vas commencer à pouvoir créer la maquette en question. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que là, je t'ai fait une première version, c'est un zoning. Donc, si tu ne sais pas ce que c'est un zoning, c'est tout simplement, on va dire, un placement sommaire des différents éléments d'un site web, notamment les sections. Là, par exemple, tu as sous-menu, menu. Ici, tu as une bannière de présentation. Et là, tu as différentes sections avec soit en deux colonnes, soit en trois colonnes, soit ici deux colonnes, etc., etc. avec, pour finir, un footer. Une fois que tu as ce zoning qui est prêt, tu peux passer au wireframing. Donc, le wireframing, c'est un zoning un peu plus poussé pour justement avoir une idée un peu plus proche de la réalité du site web en question. Et une fois que tu as ton wireframing, donc sans appliquer forcément d'identité visuelle, tu vas pouvoir passer au véritable maquettage graphique, à savoir ici, par exemple, la page d'accueil. Tu vois que c'est quasiment similaire, c'est juste l'identité graphique qui a été appliquée à la page d'accueil, donc pour la maquette finale. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est, on va essayer, à l'aide d'Adobe XD, de reproduire cette maquette. En sachant que cette maquette-là, clairement, elle peut se reproduire de la même manière avec Sketch, Principal, InVision, etc. Et donc là, tu vois bien qu'il y a également accueil plus pop-up et accueil plus pop-up 1. Pourquoi j'ai fait ces trois images qui sont relativement similaires ? C'est que lorsque je passe en mode, donc là, par exemple, je clique ici. En cliquant ici sur Play, là-haut, j'ai la possibilité de lancer, tout simplement, une petite mise en situation de ma maquette web. Et en fait, ma maquette web, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, en cliquant sur les boutons, tu vois que là, il y a une petite main qui apparaît, eh bien, j'ai fait un prototype de clic. Donc, ça veut dire que là, sur le bouton Découvrir, ici également, là, il n'y a rien de cliquable. En cliquant également ici et ici, eh bien, je peux accéder à la page suivante. Là, je clique, j'arrive à la seconde page. Du coup, j'ai fait cette page comme si ça avait été une action réelle. Et à partir de cette page-là, je peux choisir soit de fermer, soit de faire Envoyer. En fermant, je reviens à la page précédente. Donc, Découvrir, je ferme, je reviens à la page précédente. Sinon, je peux faire Découvrir. Je clique sur Envoyer et j'arrive à la page suivante. Et en cliquant sur Annuler, je reviens à la première page. Donc, en fait, c'est juste pour te montrer rapidement comment fonctionne un prototype. Et tu pourras très bien voir que, finalement, quand tu veux créer une maquette pour ton client, ou bien pour toi-même, tu peux te créer des petits prototypes pour comprendre un peu, OK. On est sur la première page, donc la page d'accueil. De cette page d'accueil, on clique, par exemple, sur un Découvrir, on arrive sur une pop-up. De cette pop-up, on clique sur Envoyer et on arrive à une seconde page. Du coup, c'est pour te permettre d'avoir une sorte de hiérarchisation des éléments, des pages, pour que tu puisses, on va dire, créer une sorte d'interaction et comprendre un peu la création du site que tu viens de faire. Et donc, en plus de ça, j'ai rajouté la version tablette et la version mobile parce que très important dans le web design depuis 2010-2015, eh bien, il y a le responsive design qui est extrêmement important, à savoir l'adaptation de ton site web à la fois à une version web, donc Full HD, donc tu vois, 1920 pixels de large, donc Full HD, en tablette et en mobile. Tu vois que, par exemple, ici, exemple très concret, là, l'équipe, c'est en trois colonnes. Quand tu es sur tablette, c'est en deux colonnes. Et quand tu es sur mobile, c'est en une colonne. C'est-à-dire que tous les éléments viennent les uns d'en dessous des autres. En tablette, tu peux en mettre deux, l'un à côté de l'autre. Et en version web, tu peux tous les avoir les uns à côté des autres. Et donc, tu vois bien que le design va légèrement changer entre la version web, version tablette et version mobile, mais c'est extrêmement important puisque aujourd'hui, plus de la moitié des navigations se font à l'aide du mobile. Donc, c'est très important qu'un site web soit même réalisé en premier lieu pour le mobile avant la réalisation web. C'est pour ça que moi, généralement, quand je crée mes sites web, je crée d'abord la page d'accueil en version web, mais en pensant tout de suite dans ma tête, OK, je sais à quoi va ressembler la version mobile qui ressemblera donc à ça. Et donc, tu vois très bien que si je clique dessus, je fais play, et bien ici, j'ai tout simplement une simulation de ce à quoi va ressembler le site web en version mobile. Donc maintenant, on va tout simplement passer à la présentation de l'interface d'Adobe XD.